c'est qu'il ya des gens qui pensent que la mise en garde rentre dans la médisance est comme quelqu'un des gens qui me disait là ils ont vu mes mises en garde ils disent les attentions la médisance interdit vous comme ça vous allez vous allez être interrogé au mal créama elle est interdite la médisance et c'est le jade toi tu es ignorant il faut qu'on t'enseigne oui à la base ont dit il n'est pas permis de faire la médisance c'est haram mais l'islam accepté même plusieurs cas il a accepté plusieurs cas qui ne rentrent pas dans la médisance est qu'on interdit c'est pourquoi même les savants vont faire ils vont même te faire des verres ils te disent c'est clair les savants ils disent quoi ils disent que le qadha ça dit la critique ou mal parler de quelqu'un et tout ça ce n'est pas du riba dans six cas celui qui a été victime d'une injustice il a le droit d'aller se plaindre il va il explique il y a telle personne qui m'a fait ceci qui m'a fait cela comme ça comme ça comme ça ici c'est pas dans le riba oua moa rifi celui qu'on veut connaître par exemple quelqu'un un exemple quelqu'un veut par exemple se marier j'ai ou quelqu'un vient par exemple il veut demander ma fille en mariage un exemple mais j'ai le droit de me renseigner chez des gens que celui-là il veut épouser ma fille vous le connaissez ce qu'il est bien ce que dans sa religion et tout ça c'est pas le riba ça rentre pas dans le riba ici wa muhaddirin ah c'est qui nous intéresse wa muhaddirin celui qui met en garde celui qui met en garde quel autre point ici donc lui là il ne rentre pas dans le riba celui qui met en garde il est frère faites attention à tel frère parce que c'est il est un égaré ou bien c'est un innovateur il dit comme ça il dit comme ça il dit comme ça tout ce qu'il dit de s'encontrer avec le coran et la sunna tchat a des palais d'ailleurs son dos mais ici là c'est jaïs c'est pas haram ma mouhaddirin wa muhaddirin celui qui montre ouvertement sa perversité aux gens wa moustraftin celui qui va demander quoi une fatwa un avis juridique par exemple il va il dit présent dans mon quartier à telle personne qui s'appelle comme ça comme ça il fait comme ça il fait comme ça fait comme ça quelle est la sentence de celui là comme beaucoup des étudiants font par exemple ils prennent le nom ils prennent le nom de quelqu'un ils vont on va poser la question savants on a quelqu'un dans notre pays s'appelle comme ça il dit ça il dit ça il dit ça qu'est ce qu'on doit dire de lui les savants nous donnent la sentence ça ça rentre pas dans quoi dans l'oriba ou à mentale bayana tafisa latin car celui qui va demander de l'aide pour enlever un mal j'ai il faut bien qu'il explique mais non il ya des gens par exemple chez moi qui fume du chambre ou bien des gens par exemple chez moi qui sont des les braqueurs ou bien qui qui violent les gens etc etc il faut bien qu'il explique ici ça ne rentre pas dans quoi ça ne rentre pas dans dans le dans l'oriba salut dans la médisance j donc c'est clair ici que la mise en garde ne rentre pas dans l'année et pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ce sujet là où des preuves vous pouvez aller par exemple dans le riais de salihine jardin vertueux l'imamna où il a mis un bab sur ça et il a rapporté des hadiths là bas qui montrent clairement que quoi que ça ne rentre pas dans la médisance la mise en garde ça ne rentre pas dans la médisance et vous pouvez pas en prendre le char de l'échec chère et de l'assémin alors mais ici je vais juste citer un seul hadith dans le sac al-bukhari et muslim à lise d'aïcha un homme a demandé la permission d'entrer chez le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète l'a vu l'adipi ça a coulé à chire comme c'est tous les hadiths qu'elle mauvaise frère fait année et lorsqu'il sait il est venu s'asseoir le prophète a ri avec lui et l'aïcha s'est étonné le prophète lui a dit c'est les pires des gens auprès d'envoi le jour de la résurrection les gens qui ont le pire statut auprès d'un jour de la résurrection sont des gens dont les gens fuient ou que les gens délaissent à cause de leur perversité ici le prophète a parlé à cet homme là pourquoi le prophète a dit mais ça la achire et mais ça a roulé mais ça a roulé achire pour elle m'a dit ça c'est pour que les gens prennent garde de ce genre de comportement que les gens n'aient pas ce genre de comportement c'est-à-dire le comportement de cet homme là donc ici c'est comme une sorte de mise en garde par rapport à ses comportements donc si on parle de quelqu'un en guise de mise en garde ici ça ne rentre pas dans la médisance dans l'interdiction pas du tout donc